L'avantage de ce type de rencontre, c'est justement ce partage d'échanges, ce partage d'expériences, ce partage d'informations sur nos pays qui permet aux uns et aux autres de tirer avantage des bonnes pratiques aujourd'hui dans l'un ou l'autre de nos pays. Donc je suis heureux d'avoir été présent à cette présentation sur le Gabon. Une présentation, je l'indiquais tout à l'heure, riche, intéressante, pertinente. Et je voudrais en féliciter le ministre Bélin. Les actes prioritaires de l'économie numérique, du développement de l'économie numérique au Bénin concernent en fait six projets. Il y a un projet qui concerne les infrastructures numériques, le développement de ces infrastructures. Un autre qui concerne le passage tant attendu à la télévision numérique terrestre. Un projet qui concerne la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation. Et nous avons un projet qui se consacre au développement du contenu numérique, au commerce électronique également. Donc ces six projets phares aujourd'hui constituent notre boussole pour les prochaines années à venir et sur lesquelles nous travaillons. Le volet concernant l'administration, donc la digitalisation de l'administration, occupe également une grande part avec d'ailleurs la mise en place d'une agence spécifiquement dédiée à la mise en place de la digitalisation de l'administration. Et cela passe par plusieurs résultats que nous obtenons déjà, qui concernent par exemple le fait que la carrière des agents de l'État sont disponibles en ligne, les déclarations que l'on peut faire en ligne aujourd'hui au niveau de l'administration. Nouvelle économie, nouvelle façon de concevoir la société, donc nouvelle juridiction qu'on doit mettre en place. Au Congo, il y a un arsenal, c'est un ensemble de lois. On a la loi sur la protection des données à caractère personnel, on a la loi sur la cybercriminalité, sur la cybersécurité, on a la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, et on a la loi sur la cryptologie, parce que vraisemblablement, demain on aura beaucoup de commerce en ligne. Donc il faut protéger le citoyen dans cet espace. Mais il y a aussi, pour le cas du Congo, on a mis en place une direction générale du développement de l'économie numérique, qui va promouvoir l'économie numérique, qui va promouvoir les infrastructures numériques, mais aussi qui va faire en sorte qu'on puisse accélérer ce process qui permettra que demain, le Congo soit réellement arrimé à l'économie numérique et que l'économie numérique apporte sa valeur ajoutée dans le cadre de la diversification de notre économie nationale. Merci. Merci. Merci.